Salut, c'est Miguel Alfarella et vous regardez l'interview du FC Annecy. Bon Miguel, tout d'abord, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, merci. Miguel, Cholet vendredi, Concarneau mardi prochain, deux matchs en retard, de rendez-vous très important pour la suite de la saison. Ouais, c'est deux gros matchs. D'abord, on va aborder celui-là de Cholet, le premier, comme Concarneau a été reporté. Je pense que c'est la meilleure équipe athlétique du championnat. On sait que ça va être un match très difficile, donc il ne faudra pas se rejouer. On va répondre présent et je pense que le groupe est prêt. Comme on sait très bien qu'on vit une petite période difficile, donc je pense qu'on va remettre les points du Lalleur vendredi. C'est l'occasion à traverser deux matchs en retard, de repartir de l'avant et d'essayer de recoller au classement ? Ouais, c'est sûr. Après, je pense que le championnat, il est serré. Il est serré. Je crois que le premier relégable, c'est Orléans, et ils ont 16 points, je crois. Donc, tout est possible. On gagne les deux matchs et ça y est, on recolle tout le monde. C'est vrai qu'on arrive bientôt à mi-parcours. Est-ce que tu estimes que la situation au classement commence à devenir plus préoccupante, un peu urgente ? Oui, c'est sûr qu'on y pense. On y pense tous les jours, c'est normal. On est des compétiteurs, on veut tous jouer le haut de tableau, je pense. Donc, c'est sûr que ça nous frustre un petit peu. Vous avez tenu tête à Queville-Hirouen, puis au Red Star lors des deux dernières journées. Et malgré tout, ça ne tourne pas dans votre sens. Toi, comment tu l'expliques ? Franchement, je ne sais pas. Peut-être des erreurs d'inattention, peut-être qu'on est trop relâchés et on déjoue un petit peu quand on se prend le deuxième but. Mais il faut rectifier le tir. Là, c'est beaucoup de points perdus. À chaque fois, on passe de très peu. Donc là, il faut rectifier le tir. On dit souvent que le football se joue sur des détails. Parce que justement, ce sont tous ces petits détails que le FCNC doit régler pour savoir garder un avantage. comme par exemple au Red Star, vous meniez au score et vous prenez deux buts qui sont évitables. Oui, je pense qu'après, c'est de l'exigence. Il faut qu'on mette notre niveau d'exigence au plus haut possible et qu'on soit tous concentrés. Et si on est tous ensemble, ça va le faire. Si on est tous ensemble. Est-ce que c'est facile de garder le moral quand les résultats ne sont pas là alors que vos prestations sur le terrain, elles, sont bonnes ? On essaye. On essaye, on vient à l'entraînement avec un bon état d'esprit. Et une nouvelle semaine, nouveau match. Et on bosse. Le match de Concarneau de mardi a été reporté à mardi prochain. Est-ce que tu estimes que ça peut vous permettre d'aborder le déplacement à Cholet avec un petit peu plus de fraîcheur qu'eux ? Parce que Cholet a joué lundi soir à Bastia. Oui, et puis ça nous fait un petit peu de repos à nous pour ceux qui ont joué les trois derniers matchs de suite. Donc, comme Concarneau s'est annulé, c'est sûr qu'il y aura plus de fraîcheur. Est-ce que vous avez analysé cette équipe de Cholet ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe ? Moi, perso, je connais un joueur qui est là-bas. Il s'appelle Fred Demby. Je sais qu'il aime bien prendre le jeu à son compte, etc. Mais sinon, on n'a pas encore bien abordé Cholet encore. Tu as un petit peu échangé avec ce joueur justement sur le match de vendredi ? Non, pas encore. Justement, j'avais échangé avec lui avant que le match soit remporté pour le Covid. Mais je n'ai pas encore échangé avec lui. Cholet a pris une petite claque à Bastia lundi soir. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour les affronter ? Il y aura peut-être un petit peu de doute dans leur tête ou est-ce qu'au contraire, tu t'attends à une grosse réaction de leur part ? Franchement, on ne peut s'attendre à rien. Nous, on a pris six à Orléans et quand on est arrivé à Avranches, ce n'était pas du tout la même équipe. Et on a montré un autre visage. Donc je pense que ça peut arriver et il va falloir être prêt en tout cas. Sur le plan personnel, comment tu juges cette première moitié de championnat ? Niveau collectif et équipe, pour l'instant, c'est difficile. C'est difficile et je pense que ça va aller de mieux en mieux. C'est juste qu'il faut bien être ensemble, comme je l'ai dit, et avoir un bon état d'esprit. Après, niveau personnel, je reviens du Covid, j'ai été blessé. Donc j'attends de grappiller, plus de temps de jeu et je pense qu'il faut que j'en mette un pour que ça se déroule. Justement, tu as disputé 11 matchs de championnat, 5 en tant que titulaire, 6 en tant que remplaçant. Est-ce qu'on te considère encore un petit peu comme un joker capable de faire basculer une fin de match ? On peut me considérer comme ça, comme un joker, on va dire que je peux faire les deux. Toi, comment tu le vis ? Peut-être une petite déception de ne pas jouer davantage ? Oui, c'est sûr que n'importe quel joueur aura une déception d'être remplaçant et de ne pas jouer. Donc pour l'instant, je travaille et on verra bien par la suite. C'est vrai que tu n'as encore pas trouvé le chemin des filets depuis le début de la saison. Est-ce que ça peut faire gamberger un attaquant ? Perso, je n'y pense pas trop. Je bosse et je me dis que ça va venir. Comment est-ce que tu juges le niveau du championnat de National 1 par rapport au National 2 ? Est-ce que les équipes sont beaucoup plus solides ? Ça se ressemble, sauf que je pense que les équipes sont plus athlétiques et ça ne lâche pas, on va dire. Ça joue de la première à la dernière minute. Donc c'est ça, il faut être prêt en fait. Ok. Bon Miguel, on te donne rendez-vous vendredi avec, on espère, ce premier but de la saison ? Ça marche à vendredi. Merci Miguel.